Le top 5 des fake news propagé et diffusé par les dirigeants algériens L'état algérien a adopté officiellement la criminalisation des fake news, imposant ainsi des peines de prison ferme à l'encontre des personnes jugées coupables de diffuser des fausses informations sur le web et les réseaux sociaux. Ceci dit, le gouvernement algérien a oublié que ses propres dirigeants sont les premières sources des fake news les plus affolantes de l'actualité. Voici un tour d'horizon des grosses annonces mensongères faites par des hauts responsables de l'état algérien. Kamel Reusig, le ministre du Commerce, sur sa page Facebook officielle, avait récemment annoncé aux Algériens que l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, a félicité l'Algérie pour sa maîtrise de l'épidémie du Covid-19 affirmant que notre pays sortira victorieux face à cette pandémie mondiale. Cette information est totalement fausse et infondée. L'OMS n'a jamais fait la moindre déclaration dans ce sens. Il s'agit d'une fake news. La seule déclaration de l'OMS sur l'Algérie a été faite le 26 février 2020. Elle avait été faite par le représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé en Algérie, Dr Nguessa Nebla-François. Ce dernier avait salué les efforts des pouvoirs publics algériens en ce qui concerne les mesures préventives initiées pour faire face au coronavirus. Le même interlocuteur avait fait savoir que le bureau de l'OMS à Genève, Suisse, a été sollicité pour doter le bureau d'Algérie en moyens techniques et en experts pour faire faire face à toute urgence. Mohamed Arkhab, ministre de l'Énergie L'accord de l'OPEP Plus n'affectera pas les revenus de l'Algérie. C'est certainement l'une des plus grosses fake news propagées par les autorités algériennes. Le ministre de l'Énergie a fait savoir le 12 avril dernier que l'impact de cet accord convenu par l'OPEP et les autres pays producteurs de pétrole comme la Russie et les États-Unis n'aura pas d'impact sur les revenus en devise de l'Algérie. Pour rappel, les pays de l'OPEP Plus ont décidé, à l'issue de la réunion extraordinaire tenue jeudi par visioconférence, de réduire la production de pétrole de 10 millions de barils par jour dont 240 000 barils pour l'Algérie durant les mois de mai-juin. Contrairement à ce qu'affirme Mohamed Arkhab, cet accord comme la chute brutale des prix du baril de pétrole vont provoquer une saignée des revenus des devises du pays. La réduction de la production signifie beaucoup moins de barils de pétrole à exporter. Avec une réduction de 240 000 par jour, l'Algérie se prive de 220 millions de dollars par mois. Et avec la chute actuelle des prix du baril, l'Algérie perd encore plus d'argent puisqu'elle vendra son pétrole à des prix inférieurs à ses coûts de production. Les pertes dépasseront les 150 millions de dollars par mois. La direction générale de Sonatrac est le mémorandum avec ExxonMobil. Le 20 avril dernier, la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrac a affirmé avoir signé avec le groupe pétrolier et gazière américaine ExxonMobil, un mémorandum d'entente, pour engager des discussions conjointes sur les opportunités potentielles d'exploration et de développement en Algérie, a-t-elle indiqué dans un communiqué. La signature de ce mémorandum d'entente montre l'intérêt des parties à évaluer les options de collaboration à la suite de la récente promulgation de la nouvelle loi algérienne sur les hydrocarbures, a commenté Sonatrac dans son communiqué. Il s'avère que cette information est une grossière fake news, car un mémorandum n'a aucune valeur marchande et ne constitue pas un engagement commercial. Il s'agit juste d'une déclaration ou d'une intention pour une éventuelle collaboration. En plus, ExxonMobil n'a jamais dévoilé le moindre intérêt pour des opportunités d'exploration ou de développement en Algérie, puisque le 7 avril dernier, le géant pétrolière américain avait annoncé la réduction de 30% de son budget dédié aux investissements, notamment à l'exploration de gisements d'hydrocarbures et au forage de puits pétroliers, en réponse à la chute des prix de l'or noir et à une baisse de la demande de brutes pour cause de pandémie de coronavirus. Comme les autres majors, ExxonMobil est en effet affecté par les mesures de confinement prises par les autorités à travers le monde pour endiguer la propagation de la pandémie de Covid-19. BP, Chevron Royal Dutch, Shell et Saudi Aramco, ont réduit leurs investissements dans une fourchette comprise entre 20% et 25%. Les dépenses opérationnelles d'ExxonMobil vont également être réduites de 15%. Le groupe reporte également sa décision sur un investissement dans un projet de gaz naturel liquéfié au Mozambique et sur des investissements dans le Guyana, pays situé au nord du Brésil où un consortium, emmené par ExxonMobil, a découvert un des plus importants gisements d'hydrocarbures de ces dernières années. ExxonMobil ne travaille sur aucun projet en Algérie. Ces informations de la Sonatrac sont infondées et fausses. Le NETV, aucun journaliste emprisonné en Algérie. Le 18 avril dernier, le NETV a donné la parole au juge Alaïdine Bouchib et Hakim Mahazouzi, deux magistrats du tribunal de Sidi Mamed, qui ont réfuté les accusations selon lesquelles des journalistes ont été emprisonnés pour l'exercice de leur fonction. Dans une intervention à la télévision publique, ils assurent qu'il n'y a aucun journaliste en prison. En effet, Alaïdine Bouchib, procureur de la République près le tribunal de Sidi Mamed, Alger, et Hakim Mahazouzi, procureur général adjoint, ont affirmé conjointement, sur le plateau de la télévision publique, que les journalistes Khaled de Rarni et Sofiane Meraqchi n'ont pas été mis aux arrêts en raison de leur métier de journaliste. Pour les deux magistrats, aucun journaliste algérien n'est incarcéré pour l'accomplissement de son travail. Il s'agit d'une grossière fake news car Khaled de Rarni a été arrêté alors qu'il exerçait son travail de journaliste au moment où il filmait et rendait compte d'une manifestation populaire organisée par les manifestants du Irak. Sofiane Meraqchi a été aussi incarcérée pour avoir transmis des images du Irak à une télévision étrangère sans autorisation du ministère de la Communication. Il s'agit donc de deux chefs d'inculpation relevant de l'exercice du métier du journalisme. Un don de 40 millions d'euros pour l'Algérie par un célèbre sportif algérien Le 1er avril dernier, Abderrahman Benbouzid a défrayé la chronique. Et pour cause, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, Abderrahman Benbouzid, avait déclaré qu'un célèbre sportif algérien serait prêt à faire un don de 40 millions d'euros pour la lutte contre le coronavirus en Algérie. Il avait souligné, néanmoins, que cette personne souhaiterait rester dans l'anonymat. Une déclaration qui a soulevé de nombreuses interrogations et doutes, surtout sur le montant colossal annoncé par le ministre. En réalité, cette information est totalement fausse et inexistante. Preuve en est, le porte-parole de la présidence algérienne, Belaïd Ooussaïd avait fait savoir que les dons numéraires versés dans les comptes dédiés à la lutte contre le COVID-19 s'élevaient, jusqu'à hier lundi 20 avril, à quelques 230 milliards de centimes et près de 1 million de dollars. Il n'y a aucune trace des 40 millions d'euros promis par un sportif mystérieux au ministre de la Santé. Tous les dons faits à l'Algérie sont transférés dans des comptes supervisés et gérés par les autorités algériennes. Par souci de transparence et d'honnêteté dans l'Algérie nouvelle, et afin de barrer la route à toute mauvaise interprétation de la part de ceux, habitués à pêcher en eau trouble, je vous informe qu'une commission composée du croissant rouge algérien, C.R.A., et des représentants de la société civile, sera mise en place sous la supervision du Premier ministre, après la fin de cette pandémie, a d'ailleurs fait savoir à ce sujet le porte-parole du palais présidentiel d'El Mouradia. Cette commission aura pour mission de présenter des propositions au Président de la République sur les modalités de distribution de ces dons acquis de droits, impactés par la pandémie, a précisé enfin le porte-parole officiel de la Présidence de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...